Les questions d'internautes Mais je tiens quand même à réagir sur ce genre de propos Donc la vidéo commence par une petite promotion des actions gouvernementales Donc on passera Ensuite il y a une question sur les 80 à l'heure Dont on s'en fout éperdument Enfin non on s'en fout pas vu que la vitesse est accidentogène etc Et que voilà ça génère de la pollution en plus Bref mais il y a quand même un internaute qui a dit qu'il allait plus polluer en utilisant la quatrième de sa voiture Qu'en utilisant la cinquième de sa voiture Tout ça parce qu'il va passer de 90 à 80 Donc on voit le taux de contamination entre guillemets De l'esprit d'analyse des automobilistes par l'industrie automobile De 90 à 80 km heure Et très sincèrement je vois pas comment on peut consommer plus Non je pense que voilà C'est pas l'objet principal de la mesure Mais ça peut être un deuxième effet qui est pas totalement anodin Merci beaucoup Julie nous pose la question suivante Comment comptez-vous mettre C'est intéressant De la cohérence nous dit Julie Dans les décisions de ce gouvernement Tantôt très positive pour l'environnement Et tantôt dans la direction complètement opposée Entre le plus et le moins nous dit Julie C'est malheureusement le moins qui gagne Nicolas La cohérence est un long chemin C'est vrai qu'il faut phaser Il faut synchroniser Parce qu'il y a la pression du court terme Il y a les enjeux du long terme Et il faut en permanence essayer de combiner les deux Pas toujours facile Alors la pression du long terme Du court terme Combiner les deux Traduction C'est toujours une question de fric Comme on est coincé Pour changer les choses Sans priver de revenus Certaines personnes Comme on est coincé Par des formations qui coûtent cher Etc Oui effectivement Faire les choses rapidement Et efficacement Dans un monde monétaire C'est toujours très compliqué C'est le rôle du ministre De la transition écologique et solidaire C'est de créer de la cohérence Dans cette transition Globalement on se fixe des caps quand même Quand je suis arrivé au gouvernement On a lancé le plan climat Avec une neutralité carbone à 2050 Ça donne une orientation Puis dans la foulée On a acté la fin de la vente Des véhicules thermiques en 2040 Ça a donné une direction Et puis ça a suscité la créativité Chez les industriels automobiles Ça a suscité la créativité Dans le secteur automobile Les gars Ça fait déjà 40 ans Qu'ils nous vendent la voiture du futur Qu'est-ce que je dis 40 ans ? Bref Ils nous vendent du rêve Et là Grâce au gouvernement Les fabricants d'autos Vont réfléchir au futur N'importe quoi Dans la foulée On a voté C'était le premier pays d'avoir fait Une loi qui interdit Toute nouvelle exploration d'hydrocarbures Sur le territoire français Donc à terme Toute fin d'exploitation des hydrocarbures Donc quelque part On a programmé La sortie des énergies fossiles Alors programmer La fin des énergies fossiles Parce qu'on ne l'exploite plus chez nous Ça ressemble étrangement A la technique actuelle De faire fabriquer des choses en Chine Parce que ça pollue Etc Etc Et On se lave les mains Si ça pollue C'est de la faute des Chinois Bien sûr C'est pas de la faute des consommateurs Qui volent ces produits Qui sont polluants à fabriquer Très drôle Drôle aussi Que Là ils interdisent Les hydrocarbures La recherche d'hydrocarbures Etc Par contre Exploiter une mine d'or en Guyane Que l'on sait Forcément destructrice d'environnement Ça ne pose aucun problème Là on est effectivement Dans les paradoxes Du gouvernement Et de ce que certains pourraient appeler Du foutage de gueule Ben ça c'est Une manière De rentrer dans la cohérence On ne peut pas faire les choses Du jour au lendemain Parce que Par définition Une transition Il y a des conversions Il y a des gagnants Et des perdants Et si on prend le temps De programmer cette transition On fera en sorte Qu'il n'y ait que des gagnants Programmer une transition Pour qu'il n'y ait Que des gagnants Dans un système monétaire Pour qu'il y en ait un Qui ait du chiffre d'affaires Il faut que l'autre Il perde son chiffre d'affaires Donc Vendre du rêve Avec que des gagnants Dans une économie Entre guillemets Propre C'est juste Mathématiquement Impossible En restant dans un système monétaire Mais bon Alors évidemment De temps en temps Il y a des choses Qui partent dans le mauvais sens On essaie de les rattraper De les corriger Mais la grosse tendance Elle est qu'on est en train De se mettre en face Par rapport aux grands enjeux Du XXIe siècle Les enjeux climatiques Les enjeux de santé Et d'environnement Et les enjeux Notamment d'érosion Des ressources naturelles Et de la biodiversité Merci Une question de Philippe Chantre de la voiture électrique Je voudrais savoir Comment va être fabriquée L'électricité Pour satisfaire la demande Alors On aborde le sujet De la voiture électrique Et ça va être drôle D'abord c'est une bonne question Parce qu'on peut promouvoir Le véhicule électrique En disant qu'il est plus vertueux Pour l'environnement Il y a une chose qu'on sait C'est qu'elle ne sera pas fabriquée A partir des énergies fossiles Qu'une voiture électrique Soit faite avec 0% de pétrole Ça va être un petit peu dur Déjà rien que les pneus Si c'est pas du pétrole C'est quoi alors ? Il faut savoir qu'il y a à peu près Un milliard apparemment De véhicules à moteur Actuellement sur Terre En général Ils ont quatre roux Ces véhicules Donc quatre pneus Je vous laisse faire le calcul Des tonnes et des tonnes De déchets que ça génère Et voilà C'est peut-être des véhicules électriques Volants Qui n'ont pas de roux Et quand bien même Tout ce qui est fabriqué Pour la carrosserie Pour ce qui est le moteur Etc etc Exige des ressources Pour aller taper quand même Dans la terre Pour sortir le minerai Pour sortir tout ce qui est utile Et ça Ça se fait avec du pétrole D'ailleurs Des études ont montré Que quand on prend Toute l'énergie grise C'est à dire Toute l'énergie cachée Pas cachée Parce que c'est complotiste Simplement Voilà Quand on appuie sur un bouton On ne s'aperçoit pas Forcément tout de suite Que pour le bouton Il faut avoir de l'énergie Pour le fabriquer Pour qu'il fonctionne Etc etc Et ça c'est l'énergie grise Et bien Toute cette énergie grise Fait qu'apparemment Les véhicules électriques Sont pas du tout Non polluants Ils sont même plus polluants Que les véhicules Thermiques Mais bon C'est exactement ça Mais pour que Le véhicule électrique Soit véritablement vertueux Il faut que l'électricité Qui vient l'alimenter Soit pas produit A partir de quelque chose Qui envoie dans l'atmosphère Encore plus de gaz À effet de serre Ou utilise massivement Les produits fossiles Donc Pour que le combat Sur la voiture Le véhicule électrique Soit un combat gagné Et utile Il faut à minima Que l'énergie Que l'électricité Qui vient l'alimenter Soit Décarbonée Verte ou décarbonée En France En France C'est assez massivement le cas Parce qu'on a Un mix énergétique Dans lequel La source carbonée Est assez faible Avec le nucléaire Et avec le renouvelable Évidemment Si on commence à dire Qu'un véhicule électrique Et non polluant Parce qu'il utilise De l'énergie nucléaire Waouh Super Décarbonée Bon oui décarbonée Ça fait classe Comme décarbonée Mais Mais bon Il faut savoir Que le méthane Qui est rejeté Dans l'atmosphère Par nos différentes activités Et productions Est 20 fois plus toxique Entre guillemets Ou 20 fois plus efficace Pour réchauffer l'atmosphère Que le CO2 Donc bon Il faut lutter A tous les niveaux Mais Le décarbonage Grâce au nucléaire Merci monsieur Edouard Philippe Ancien directeur De la communication externe D'Areva Si je ne me trompe pas Ou un poste à peu près Comme ça Donc voilà L'objectif porté Par ce gouvernement C'est de rééquilibrer Le mix électrique français Pour faire en sorte Que la partie du nucléaire Arrive à 50% On est aujourd'hui Très au-delà Arrive à 50% Et que la partie liée A la production d'énergie Renouvelable Augmente Dans les mêmes proportions Mais évidemment A l'inverse Ça veut dire Développer L'éolien en sort Et le président de la république A fait la semaine dernière En Bretagne Des annonces très fortes En la matière Puisque nous avons décidé De lancer D'une certaine façon Confirmer Confirmer Les 6 champs d'éolien Offshore Qui avaient été Envisagés Discutés Conclus Travaillés Mais qui conduisaient Le contribuable Et le consommateur A payer l'électricité Très cher Nous avons Renégocié les tarifs Et permis Une diminution De 15 milliards Sur ce tarif Une diminution De 15 milliards C'est impressionnant Par contre Pour les détails Vous ne les aurez pas Si vous avez compris De quoi ça parle exactement De diminuer une facture Auprès apparemment D'opérateurs privés Mystère Mais 15 milliards Ça pète Comme chiffre Surtout si c'est des euros Donc nous pouvons envisager De façon beaucoup plus sereine Le développement Des éoliennes offshore Mais il y a d'autres méthodes Pour produire de l'électricité A partir de renouvelables Il y a le solaire Qui est aujourd'hui Une façon très compétitive De produire de l'électricité Et qu'on va accompagner Booster Alors Le photovoltaïque Ce n'est pas méga super propre Là encore Et il faut savoir Que le gouvernement N'a pas du tout protégé Cette industrie en France Elle l'a même bien exterminée En supprimant des aides Bon alors c'est encore une magouille financière Et en tant que post-monétaire Ça ne nous regarde presque pas Surtout comme solution Mais il n'empêche Qu'ils ont niqué l'industrie Du photovoltaïque en France Et là Ils viennent nous donner des leçons Qu'ils font tout Pour le photovoltaïque Les grands opérateurs Comme EDF Comme Total Total Vont s'engager dans Le Total va s'engager Alors Vont s'engager dans L'un pour 30 gigawatts de solaire L'autre au minimum Pour 10 gigawatts Donc on va changer d'échelle Dans le développement Des énergies solaires Donc l'objet pour la France C'est progressivement En ne renonçant à rien A sa sécurité d'approvisionnement En électricité En ne renonçant à rien Pour son approvisionnement En électricité Donc ça veut dire Vu qu'on n'exploite pas D'uranium En France Pour nos centrales nucléaires Comment il veut faire ? Il faut toujours dépendre De certains pays Qui en général Sont des dictatures Et l'indépendance énergétique De la France On sait très bien Que c'est juste une illusion Telle qu'elle est construite actuellement Que ce soit sur le pétrole Ou l'uranium A sa souveraineté D'approvisionnement En électricité Donc quand il parle De souveraineté En matière de production D'énergie Il est juste Dans la flatterie de l'ego Et dans le foutage de gueule Parce que dans la réalité Si suivant ces chiffres Il y a toujours 50% Pour le nucléaire Ce qui est considérable On est toujours esclave Des autres ressources Extraterritoriales De rééquilibrer le mixte Et de faire Que le maximum De l'électricité Produit en France Puisse être fait A partir d'énergie renouvelable Ou décarbonée L'urgence La très grande urgence C'est la décarbonation Et à moyen terme Le plus vite possible C'est la production D'énergie renouvelée Alors l'urgence Donc j'ai déjà parlé Du CO2 Et du méthane Qui est 20 fois plus efficace Pour réchauffer notre atmosphère Mais l'urgence C'est surtout Arrêter d'empoisonner Notre environnement L'air L'eau En utilisant des produits pétroliers Parce que ça C'est une réalité Qui tue Énormément de monde A cause De la pollution automobile De pollution de transport Qui sont organisées En dépit du bon sens Les déplacements pendulaires Sont vraiment une aberration C'est un gaspillage De ressources D'énergie Énorme Et contre ça Rien Dommage Mais évidemment C'est compliqué Dans un monde financier Cela dit En matière de véhicules électriques On progresse Parce qu'on incite Parce qu'on voit bien Que les villes Commencent à équiper Leur espace urbain De bornes de recharge On voit bien Qu'on est au début D'une révolution complète Des mobilités électriques Collectives Et individuelles C'est un très très beau défi Un très beau défi De vie collective Parce que la mobilité électrique C'est incroyablement agréable C'est silencieux Et c'est surtout très écologique Apparemment En suivant certaines études Là encore Si on veut Changer le parc Du monde Dans sa globalité Et bien Toutes les réserves Pour faire des batteries Toutes les réserves mondiales Existantes N'y suffiraient pas Pour changer Une seule fois Les batteries Donc vous voyez Le court terme Le long terme Nous ont demandé Les industriels C'est de Favoriser l'installation Des bornes de recharge Pour qu'il y en ait Un peu partout Géographiquement Et compte tenu Que dans le même temps On voit bien Que la petite réserve Qu'il y avait Sur le véhicule électrique C'était l'autonomie Et qu'il y a des progrès Considérables Qui sont faits Je pense que là Le coup est parti Et que maintenant Les choses vont se déployer Assez rapidement Une question De Stéphane Qui nous dit À quand un vrai plan vélo En France Sur le modèle néerlandais Très rapidement Voilà Très rapidement On est en train D'y travailler Mais on va pas faire Les annonces maintenant Parce qu'elles vont Bientôt venir Alors le plan vélo Ça super Bien Mais apparemment Le gouvernement A déjà décidé De supprimer Certaines aides Et aménagements Pour ceux qui Se déplacent en vélo Par rapport A ceux qui se déplacent En voiture Qui eux ont toujours Le droit De déduire Des frais D'utilisation De leur voiture Donc en gros Tout le monde Sponsorise L'utilisation de la voiture Par ces réductions D'impôts Accordées A ceux qui utilisent Des voitures Par contre Pour le vélo C'est un peu problématique Et voilà Certaines mesures Déjà disparaissent Donc on attend Avec impatience Qu'est-ce qu'ils vont Nous pondre Sur le soi-disant Plan vélo Fanou Nous pose la question Que penser de la France Qui enfouit ses déchets Quand est-ce qu'une véritable politique D'objectif zéro déchet Va être mise en place Par le gouvernement Je n'arrive pas à expliquer Ce gâchis à mes enfants Merci de votre réponse Avec espoir D'une amélioration Très prochaine Nicolas Alors Les déchets enfouis Je ne sais pas S'ils parlent de bur Et des déchets nucléaires Qu'on enfouit Qu'on enfouit Qu'on enfouit À mon avis Non Parce que ça C'est un sujet délicat Et on fait tout Pour masquer La réalité De l'enfouissement Des déchets nucléaires Et des problèmes Que ça pose Pas de débat Public Sur une grande chaîne nationale Par exemple Ça ce serait Problématique Démocratie Mais pas trop Quand même Les éléments là-dessus On avance Il y a le plan Que le Premier ministre A présenté Avec Brune Poirson D'économie circulaire Alors là Est prononcée L'expression Économie circulaire Donc je ferai peut-être Une vidéo spécifique Pour expliquer ce que c'est Et démontrer Que c'est une fois de plus Une vaste escroquerie Intellectuelle Un peu comme Le greenwashing C'est faire de l'économie Light propre Enfin pas light Propre Voilà Il n'y a pas D'économie monétaire Propre Dans le sens où Dès qu'il faut que ce soit Rentable Et bien On utilise Ce qui est Le plus rentable Tant pis Si ça nique Les ressources Si ça pollue Etc Etc D'économie circulaire Qui doit tendre Quelque part Vers un recyclage Des biens Consommés L'économie Qui donc Prend ses déchets Les recycle En fait de l'activité Etc Etc Mais les activités humaines Ne sont pas Constantes Dans tous les domaines Donc ça pose des problèmes Pour cette circulation permanente Qui elle doit exister Sans quoi les gens sont à la rue Parce qu'ils ne peuvent plus payer Leur loyer Leur bouffe Ou leur remboursement d'emprunt Bref L'économie circulaire Est une illusion Pour faire croire à l'éternité Circulaire On prend On remet Hop On prend On remet Et c'est merveilleux Mais bon On en reparlera dans une autre vidéo Mais voilà C'est une escroquerie Premier objectif 100% De plastique recyclé D'ici 2025 Donc le plastique recyclé Formidable D'ici 2025 Bon c'est juste un cap Il faut savoir qu'il n'y a pas Un seul type de plastique Il y en a plein De molécules Qui interviennent Dans différents plastiques Et c'est là Que ça fout le bordel Pour être recyclé Donc Dire que D'ici 7 ans Toute l'industrie Pétrochimique Va s'accorder Sur utiliser uniquement Du plastique recyclable Bon Et encore une fois Le recyclable Ne veut pas dire Neutre et magique Comme l'économie circulaire Ouh c'est merveilleux Non parce que Pour recycler Il faut de l'énergie Alors bon Forcément de l'énergie électrique Qui sera issue Non pas du nucléaire Non pas du pétrole Non pas du charbon Mais du vent Ou de l'eau Pourquoi pas Mais c'est pas neutre Ça veut dire Qu'il faut des réseaux Encore Et de la consommation électrique Donc Qui dit consommation électrique Dit Plein de choses derrière Et qu'il faut calculer Dans l'énergie grise C'est d'ailleurs Un élément De mon plan biodiversité Parce que Ce plastique Qui sera recyclé C'est autant de plastique Qui va pas finir Dans les océans Avec les impacts Sur la biodiversité Alors il faut maintenant Qu'on s'organise Il y a des nouvelles filières De récupération Qui sont en train De se créer On va interdire Progressivement Un certain nombre De biens A usage unique Je dis n'importe quoi Les pailles Les cotons-tiges en plastique C'est pas n'importe quoi C'est pas ce n'importe quoi Les kits de pique-nique Que l'on retrouve Dans les océans Les cotons-tiges Combien ça fait De tonnes par an Par contre S'occuper aussi Des emballages plastiques Commerciaux Et là Ça va être Beaucoup plus compliqué A supprimer Et à faire Un monde Merveilleux On va monter en puissance Sur tout cela Et je ne doute pas Qu'en 2025 Vous verrez Qu'une grande partie Des plastiques Sera ou recyclable Ou biodégradable Alors les plastiques Biodégradables Il faut savoir Qu'une étude L'a démontré Des particules de plastique Finissent dans l'environnement De partout Et ça pose Des problèmes Chimiques De cocktails Entre guillemets Pas avec une jolie paille En plastique Ou en fibre recyclée Ou je ne sais quoi Ça crée Des cocktails chimiques Complexes Qui interviennent Sur l'endocrinien Sur tout un tas de choses Du vivant Et donc Ils sont encore en train D'essayer de nous vendre Du plastique Biodégradable Alors S'il est totalement Végétal Ma foi Pourquoi pas Mais Actuellement Ils vendent du plastique Où il n'y a qu'une part Que si vous voulez Ça évite que les tortues marines S'étouffent Ou que les poissons S'étouffent Avec le plastique Monobloc Sauf que Leur organisme A ces tortues Et autres Finit par stocker Des tonnes De petits bouts De plastique Microscopiques Et c'est une saloperie Donc Qu'on explique bien Que Actuellement Les plastiques Biodégradables C'est De la merde Et ils continuent A nous faire du greenwashing C'est insupportable Donc Définir bien De quel plastique On parle Là c'est pareil On a changé d'échelle Mais à terme Ce qu'il faut voir C'est voilà Rentrer Dans ce qui aujourd'hui Est un peu l'exception Et qui demain Doit devenir la règle L'économie circulaire C'est-à-dire sortir De cette civilisation Du déchet Et du gâchis Donc le coût financier Du tri Là On n'en parle pas Et Nicolas Hulot A raison de mentionner Ce plan sur l'économie circulaire Porté par La secrétaire d'état Qui travaille Avec lui Parce que L'idée C'est de procéder Par interdiction Parce qu'il y a des produits Qu'il faut interdire Alors il faut le faire Dans le temps Pour ne pas laisser Les gens sans solution Immédiatement Et pour ne pas prendre A revers Des gens qui ont des emplois Mais il faut le faire Prévisible Et clair Il y a aussi Des choses Qu'on peut changer Dans nos comportements Et qu'on peut inciter Dans nos comportements C'est d'abord le tri On va prendre Toute une série de mesures Pour simplifier Pour harmoniser La façon De gérer Le tri En France On va aussi Progressivement C'est une discussion Que nous avons Avec les collectivités Territoriales Adapter la fiscalité Pour faire en sorte Que le recyclage Soit moins cher Que la mise en décharge Que la mise en décharge Ce qui est quand même Là aussi Une incitation économique Utile Puisque objectivement Le recyclage Est plus intéressant En matière d'économie circulaire Que la mise en décharge Ce qui serait intelligent C'est de composter Toutes les matières organiques Mais là encore Bonjour le bordel Pour le faire Dans un système monétaire Où tout doit être rentable Et puis on veut aussi Étendre Le principe Pollueur-payeur Pour toute une nouvelle série De filières C'est un bon principe Qui a donné de bons résultats Mais évidemment On n'a pas réussi A le mettre en oeuvre Jusqu'à présent Sur toutes les filières De production Alors pollueur-payeur Ça c'est une formule Choc Très Impactante C'est un choc On l'a vu avec Toutes les taxes carbone Les bourses carbone Tout ça C'est un gros foutage de gueule On ne peut pas Se permettre économiquement De faire payer La pollution Par quelqu'un Parce que tout de suite Ça fait un produit Trop cher Les gens N'en veulent pas Ce qui a de bien Dans un système monétaire C'est que si une entreprise Magouille Et fait des saloperies Bah pollueur-payeur Donc on l'accuse On lui met les amendes Ah oui mais Si elle a trop d'amende Elle va pas survivre Donc elle va mettre au chômage Etc Etc Donc finalement Pollueur-payeur Bah oui non On va pas trop les taxer Ce qui pollue Parce que sinon Ça supprime des emplois Etc Etc Toujours le même piège Lié au système D'utilisation de monnaie On peut le faire On peut le faire Sur les articles de sport Sur les jouets Sur le bricolage On peut le faire aussi Sur les cigarettes Bref Il faut faire en sorte Que dans tout l'acte De produire Et de distribuer Ce principe Pollueur-payeur Soit appliqué Et la logique Du recyclage Soit systématiquement valorisée On va expérimenter Dans un certain nombre De territoires On va commencer Par les territoires Insulaires Ce que nos grands-parents Faisaient C'est-à-dire la consigne C'est-à-dire De faire en sorte D'inciter Les consommateurs A ramener Par exemple Les bouteilles plastiques Dès lors qu'elles Pourront rentrer Dans un cycle Vertueux De recyclage Alors consigne Pourquoi pas A condition Que ces consignes N'aient pas A faire 15 000 km Une question Une question Dont nous aurions été surpris Qu'elle ne nous soit pas posée Elle est posée Par Marie Et Marie nous dit Qu'attend le gouvernement Pour interdire Le glyphosate Et autres produits Phytosanitaires Qui empoisonnent La terre L'eau Le sol Détruisent la faune La flore Provoble pour l'espèce humaine Malade des graves Alors sur ce sujet Qui a suscité Beaucoup de débats Beaucoup d'interrogations Et sur lequel Nicolas Hulot A eu l'occasion De faire Je m'en souviens Parfaitement A l'Assemblée nationale A l'occasion D'une question Au gouvernement Une réponse D'une très grande clarté Moi j'ai eu l'occasion De redire la position Du gouvernement La semaine dernière A Reims Non pardon A Chalon en Champagne A l'occasion D'un sommet Qui s'appelle Planète A Qui est remarquablement organisé Et qui permettait Justement A tous les intervenants Du monde de l'agriculture Les filières de production Les associations Les scientifiques De réfléchir Sur les enjeux De l'agriculture De demain Et on a eu l'occasion Là encore De revenir sur le glyphosate Alors Nicolas Sur la position Du gouvernement La position et la méthode On peut dire 50% de nucléaire Demain matin On peut dire Plus de glyphosate Demain matin On peut dire Ce qu'on veut Mais on se revoit Six mois après Et c'est pas passé grand chose Donc on essaie Nous de faire des choses Qui soient sincères Et qui soient réalisables Sortir du glyphosate Dans trois ans C'est quand même La molécule la plus employée Dans l'agriculture C'est un sacré challenge On va le faire On va créer Les conditions Qui vont permettre De le faire On va le faire Avec les agriculteurs Et ils vont pouvoir Le faire avec nous On va créer Une banque de solutions On a planifié Avec Stéphane Travers Un plan de sortie Avec l'INRA Et dans trois ans On va dire Quelques chouilles après S'il y a quelques impasses Technologiques Sur lesquelles on pourra Redonner éventuellement Deux ans Mais il faudra vraiment Faire la démonstration Qu'il n'y a pas de solution Il y a déjà des solutions Pour 80% des emplois On va le faire Mais derrière La sortie du glyphosate Ces méthodologies Qu'on va mettre en place Les alternatives Qu'on va faire jaillir Elles vont permettre D'aller beaucoup plus loin Dans la sortie des pesticides Il y a aussi un plan De sortie des pesticides De 25% Puis de 30% Puis de 50% Il existe des méthodes De cultures Qui sont régénératrices Qui sont vraiment De pente pour le sol Mais de manière Totalement naturelle Sauf que Ça exige plus de travail Donc plus de travail Donc plus de coûts Donc augmentation des prix Bref On est encore piégé Dans cette logique Financière Donc où tout le monde Veut payer moins Et avoir plus Ce qui est logique C'est un principe de survie Sauf que ça nous mène Dans le mur Et il en va de même Pour tout ce qui est Glyphosate Arrêt du nucléaire Etc Etc Oui il y a des alternatives Mais il faut consommer Moins certaines choses C'est à dire éviter Les déplacements pendulaires Etc Pour Pour notre énergie Et Il faut Regarder de près Qu'est ce qu'on fait étudier Dans les écoles D'agriculture Et bien Aller voir la place du bio Dans ces écoles Ça fait rire Et ça continue de faire rire Donc Effectivement C'est pas juste en claquant des doigts Et en disant Ah oui il faut supprimer Les merdouilles Non ça se construit Mais ça peut quand même se faire Très rapidement Et c'est pas du tout le cas Actuellement Puisque le gouvernement A repoussé encore De 300 L'interdiction De ces saloperies Donc on continue A empoisonner Et c'est pas grave Donc on va rentrer Par exemple Simplement En voulant doubler Les surfaces consacrées A l'agriculture biologique Tout ça participe D'un tout Qui va nous permettre Également de favoriser Ces modes de production agricole Qui n'utilisent déjà pas De pesticides Donc là aussi On change d'échelle On signe des objectifs Mais on prend le temps La méthode Les moyens La concertation Parfois on prend un peu de temps Pour en gagner beaucoup Dans l'efficacité après Alors il parle de doubler Les surfaces en biologique Il faut savoir que ce gouvernement Donc le même Qui est en train de nous dire Plein de jolies choses Sur le biologique A supprimé les aides Certaines aides Pour le maintien De cette agriculture là Bon alors encore une fois C'est juste une magouille financière Comme d'habitude Je te donne des aides Je te donne pas des aides Déformer le marché Etc etc Donc en tant que post-monétaire C'est juste Voilà Mais Notons quand même Ce truc un peu bizarre De dire On promeut le bio Et d'un autre côté On enlève des subventions Pour le bio Par contre On continue les subventions Pour les céréaliers Et d'autres gens Formidables Lorsqu'on est arrivé Aux affaires Avec Nicolas Hulot Lorsqu'on est arrivé Aux affaires Avec Nicolas Hulot Bon c'est juste une expression Arriver aux affaires Être au gouvernement C'est quand même drôle C'est quand même drôle Cette terminologie Arriver aux affaires Et nous Qui on a les sous Et c'est nous Qui on fait ce qu'on veut avec Nananer Voilà C'est ça la démocratie Le chantage Permanent On est arrivé aux affaires Il y avait en préparation Une norme européenne Qui prévoyait La reconduction pour 10 ans 10 ou 15 ans même 10 ou 15 ans De l'autorisation Sans eau de prescription Et nous nous sommes battus Quand je dis nous C'est la France Qui s'est battue Pour faire en sorte Que ce ne soit pas 10 ou 15 ans Et bien 5 ans Alors il y a toujours des gens Qui disent Oui mais 5 ans c'est trop Peut-être Mais c'est mieux que 10 ou 15 Et la perspective De ces 5 ans Nous permet de mettre Beaucoup de pression Sur la recherche Sur l'ensemble des utilisateurs Pour dire Ne l'interdisons pas Dans la loi Parce que d'abord Dès lors qu'il est autorisé Pour 5 ans L'interdire dans la loi Comme ça spontanément C'est au fond Pas le bon message Qu'on veut envoyer Trouvons les solutions Travaillons avec les acteurs Pour leur offrir La possibilité De sortir effectivement De l'utilisation De cette molécule Et fixons-nous l'objectif A 3 ans D'en être sortis En effet Comme tu l'as dit Pour le plus grand nombre Des usages Si dans 3 ans Ça a marché Si dans 3 ans On est sortis A 80% Ou 85% Je n'en sais rien Mais de l'utilisation Du glyphosate Et que dans 10% On nous dit Oui mais là On n'y arrive pas Il n'y a pas La bonne solution technique Il n'y a pas Bon On aura déjà fait 80% du chemin Mais en l'état Je ne veux pas augurer Et on aura bien avancé Et dernière chose Justement parce que Je pense à ça S'agissant de Planeta Je me suis beaucoup réjoui De voir que Cette logique Qui a fait l'objet De beaucoup de contestations On s'est fait reguler Dans tous les sens Ceux qui sont pour On dit qu'on n'allait pas assez vite Ou qu'on allait trop vite Ceux qui sont contre On dit qu'on n'allait pas assez vite C'est toujours comme ça Quand vous essayez de trouver La bonne façon d'avancer Qui est conforme à la réalité Mais ce que j'observe C'est qu'au-delà de ces postures Et au-delà de ces oppositions De principe On a vu des acteurs Des agriculteurs Même des organisations Il y a un changement L'état d'esprit Exactement Des organisations syndicales Ok très bien Ça nous emmerde Mais on va travailler Et on va essayer De trouver les solutions Et on va essayer De les discuter avec vous Et on va essayer De les mettre en oeuvre Et bien ça C'est la bonne méthode C'est une méthode réaliste Je ne dis pas que c'est spectaculaire Moi je trouve ça très bien Je ne dis pas que c'est spectaculaire Mais c'est comme ça qu'on fait Ce gouvernement N'a pas fait Exploser les budgets Pour la recherche Hors commercial S'entend Parce que des entreprises Qui fournissent des recherches Qui généralement Sont orientées Ça ça existe Mais des recherches Réellement scientifiques neutres Il faut du budget Quelle a été L'attitude de ce gouvernement Pour ce type de recherche Voilà Voilà Mais bon Il ne faut pas être méchant Il faut qu'ils agissent Mais juste là Il y a toujours des problèmes Dans ce qu'ils disent C'est pénible Il y a aussi un effet vertueux C'est que l'Europe S'est engagée A mettre des moyens Sur la recherche Pour adapter La méthodologie Sur la dangerosité D'un certain nombre De produits Jusqu'à présent Pour vérifier Si un produit Était dangereux Toxique Je vais faire court Mais enfin On regardait la dose Et à partir de quelle dose Ce produit était dangereux Il y a deux phénomènes Que maintenant Les agences vont prendre en compte Ce qu'on appelle Le phénomène De bioaccumulation Dans le temps Et le phénomène D'effet cocktail Parce que parfois Une molécule toute seule Peut être inoffensive Et ajouter un adjuvant Elle peut être toxique Ça va nous permettre De rationaliser les choses Et de faire les choses Avec une grande rigueur scientifique Donc je pense que C'est une approche Qui me semble Rationnelle Cohérente Et déterminée Sherman Nous pose la question Suivante Bonjour monsieur le Premier ministre Ma question est liée A cette catastrophe naturelle Qui envahit la Caraïbe Notamment les départements De la Martinique Et de la Guadeloupe Par des algues Le ministre de l'écologie A fait cette promesse Lors de son déplacement Que le ramassage des algues Allait se faire Rapidement Les algues en question Ce sont les sargasses Et c'est vrai que Nicolas Hulot Est allé Avec Annick Girardin Avec Annick Girardin Sur place Pour D'abord pour voir Pour constater Pour essayer de comprendre Et pour essayer de prendre Les premières mesures Moi j'ai été frappé Par ce que tu as raconté Quand tu es rentré Par l'ampleur Du dérèglement Et du phénomène Et par sa nocivité Je pense que c'est utile Qu'on puisse en effet Expliquer à la fois L'ampleur du phénomène C'est tellement énorme Qu'à distance Quelle que soit L'attention qu'on porte A ces territoires ultramarins On ne mesure pas La détresse Que ça peut provoquer Parce que ça paraît Est une pollution sans fin On ramasse des milliers De tonnes de sargasses Et deux jours après La même quantité Si ce n'est plus Est revenue Avec un effet Au minimum Incommodant Et désagréable C'est qu'au bout Deux jours d'échoir Ces sargasses Émettent notamment De l'âge de zeste Et qui a des Désagréments sanitaires Donc ce à quoi Nous nous sommes engagés C'est d'abord D'avoir une vraie stratégie Opérationnelle Quand il y a Une pollution quelconque Quand il y a Une alerte météo Il y a un plan opérationnel Il n'y en avait pas Pour les sargasses Donc dorénavant Quand il y aura des épisodes Sargasses Et bien on fera en sorte De mettre les moyens Pour que dans les 48 heures Donc avant que ces sargasses Dans les lieux habités Ou à proximité De commerce Ou de port Et bien puissent être ramassés Donc on mettra les moyens Qu'il faut Et on montrera en puissance Ce plan Jusqu'à ce qu'on puisse Tenir cet objectif Puis on a pris Un certain nombre de mesures Avec notamment Agnès Buzyn Et Frédéric Vidal Pour informer En toute transparence Des effets Sur les populations Qui sont concernées C'est pas toute la Guadeloupe Et toute la Martinique Je le dis Pour que vous ne soyez pas dissuadés De partir en vacances En Guadeloupe et Martinique Aller en 15 jours A l'autre bout du monde Pour être sur une jolie plage Bon J'ai rien contre la Guadeloupe Et tous les territoires D'outre-mer C'est juste qu'une fois de plus Le système financier Le système financier Le système monétaire Fait qu'il faut créer de l'activité Donc le tourisme Donc la pollution Qui va avec les avions Sur ces détecteurs Bon bah c'est très bien D'avertir les gens Et voilà Mais ça va avoir une fois de plus Un coût financier Donc comme d'habitude Qui va payer ? Et donc on va recréer Des tensions Grâce à ce système monétaire merveilleux Que quasiment personne ne veut abandonner Parce que c'est pas l'outil Qui pose problème Bah non c'est pas l'outil Qui pose problème Par contre il pose quand même problème Parce qu'on a pas le budget Pour le faire régulièrement Et ça peut coûter de plus en plus cher Comme il le dit Etc etc Bah bon c'est un détail On verra bien On s'endettra sur les générations futures Elles paieront C'est une partie du littoral Qui n'est pas négligeable Mais pour ceux qui le vivent C'est véritablement l'enfer On n'a pas une explication Mais on va y travailler Et notamment on va faire Des réunions régionales Et internationales Dès le mois d'octobre Pour essayer de mutualiser Les moyens avec toutes les îles Des Caraïbes qui sont concernées On a une forte présomption Que les changements climatiques Doublés de la déforestation amazonienne Ce sont deux facteurs Qui se combinent Pour que ce phénomène Est pris une telle ampleur Qui c'est vrai Dépasse un peu de l'entendement On va mettre aussi Un certain nombre de moyens Qui vont permettre Non pas de cantonner au large Parce que les masses Sont trop importantes Mais de dévier parfois Les sargasses Pour pouvoir les emmener Dans des endroits Où ils pourront être Plus facilement récupérables Donc tout simplement Pour dire que l'Etat A pris ses responsabilités Et contrairement à ce qui a été dit Dès le moment Où cette situation a été connue Et les différents interlocuteurs Que nous avons rencontrés Avec Annick Girardin L'ont reconnu L'armée est venue en aide On a mis des moyens À disposition Mais il a fallu Les faire monter en puissance Parce que personne N'avait pris la mesure Et l'ampleur du phénomène Les sargasses C'est la merde Les sargasses C'est quelque chose Qu'on connaît Mais ce qui a été frappant Cette année C'est qu'on n'a jamais vu On n'a jamais vu Cette ampleur Non Il y a eu un phénomène En 2015 Beaucoup ont espéré En croiser les doigts Que ça ne se reproduise pas Et c'est pas reproduit En 2016-2017 Donc après on s'est dit Ça ne va pas se reproduire Mais en fait On s'aperçoit que c'est répétitif Les sargasses Les marins Il y a la mer Les sargasses C'est connu depuis la nuit des temps Sauf que ce qui se passe C'est qu'il y a une production Qui est beaucoup plus importante Avec l'élévation de température Et probablement Comme le changement climatique A changé la trajectoire Des courants Là il vient de dire un truc Sur le changement des courants Des courants marins Mine de rien Ça a l'air Bah de rien justement Il faut bien savoir Que si en France On a le climat Qu'on a C'est grâce Au Gulf Stream Et que Apparemment Le Gulf Stream Va Progressivement Se stopper Et donc On va se retrouver Plus ou moins Avec Le climat Du Canada Et ça Ça va être un choc Pour beaucoup de gens Parce que Plein de monde Leur ont répété Réchauffement climatique Réchauffement climatique Oui à l'échelle globale Mais Dérèglement climatique Ça Ce sont les mots justes Et donc Les gens ne vont pas comprendre Quand il va y avoir Des vagues de froid violentes Déjà là Ils ont du mal A bien saisir Toutes les tempêtes Qu'il y a Est-ce qu'elles sont plus nombreuses Est-ce qu'elles sont plus violentes Tout ça Bon Voilà C'était juste au passage Parce que Quand il va falloir Chauffer Un pays Comme la France Qui n'aura pas Cette culture du froid Qui n'aura pas Anticipé avec des maisons passives En obligeant Toute nouvelle construction A être aux normes passives Ou quelque chose Qui ressemble Pour des raisons financières Comme d'habitude Pour protéger Le BTP Certains bénéfices Etc Etc Et bien on va se prendre Un bon choc Un bon choc Dans la gueule Et ça Il n'en parle pas Parce que Il prédit par le futur Mais on ne sait pas trop De quel futur Il parle Bref Les sargasses C'était contenu au large Et maintenant Les courants Malheureusement Les amènent Sur les côtes des Caraïbes Et J'ajoute Pour compléter le propos De Nicolas Hulot Que sur le sujet Nous avons débloqué Un plan d'urgence Parce que Véritablement Il y a urgence Et On ne peut pas laisser Les départements Concernés Seuls Face à cette catastrophe Vous pouvez me reconnaître Et donc On a débloqué Un plan d'urgence De 10 millions Pour financer L'acheminement de matériel Le traitement Des sargasses Qui ont été Récupérées Et leur élimination Sachant Et des capteurs aussi Pour informer Les populations Sachant que la question De leur élimination Est pour une question simple Non parce que Evidemment Un malheur n'arrive Jamais seul Beaucoup de ces sargasses Sont chargées De métaux lourds Quelques-unes D'arsenic Et Comme d'un fait exprès Parfois aussi De chlordécone Donc le problème De la valorisation Est un problème Sur lequel on travaille L'ADEME Y a mis beaucoup de moyens Selon les endroits Les trajectoires Des sargasses Certaines pourront Probablement être Revalorisées D'une manière énergétique Alors Deux questions Très générales Dont la dernière Fait presque Oeuvre de sujet De dissertation Que je pose Première question D'Eric On n'entend personne Se pencher sur la pollution De l'eau Des mers Et des océans C'est dramatique Cela fait partie Du sujet collectif C'est moins une question D'ailleurs qu'une interpellation Et puis deuxième question De Clem Une politique écologique Est-elle compatible Avec une économie De croissance Ça c'est une bonne question Ça m'intéresserait D'en discuter avec toi Ça pourrait être Un sujet du bac Ça pourrait être Un sujet du bac Alors peut-être Sur la première La seconde Elle m'intéresse aussi Bah oui Alors depuis le début J'ai critiqué négativement Certaines teneurs Certains propos Et là Il se passe un truc Assez incroyable Ils vont parler D'écroissance économique Alors bon Vous allez voir Que Il va falloir encore Décrypter Mais Ils osent Là je fais cette vidéo Plusieurs jours après Pour voir comment ça avait réagi Médiatiquement Aucun média A ma connaissance N'ont repris Cette interview Pour la décrypter Ou pour parler De ce dont ils ont parlé Donc évidemment Limité à Facebook Et à quelques internautes Qui se seront perdus Sur cette page Voilà La portée est extrêmement limitée Mais Un premier ministre Qui parle publiquement Après de décroissance Étonnant Je sais Mais moi aussi Il y a un économiste Anglais Qui s'appelle Tim Jackson Qui avait répondu A cette question Par un livre Dont le titre était Comment prospérer sans croître C'est un peu l'équation C'est à dire Comment faire en sorte Qu'il y ait une croissance Économique Sans forcément En tout cas Sur un certain nombre De matières Les emmener Et c'est pour ça Que l'économie circulaire Est un sujet intéressant Croissance Or notre croissance Et donc Avec l'économie circulaire Ils veulent vous la jouer On va faire de la croissance Mais de la croissance propre Donc toujours de la croissance Donc toujours l'exponentialité Et l'exponentialité De la croissance C'est ça Qui pose problème Parce qu'il faut toujours Plus Mais de manière exponentielle C'est toute l'équation Du XXIème siècle Voilà Comment croître Sans passer de la rareté A la pénurie Comment croître Sans aggraver Les changements climatiques Et même en les résorbant C'est probablement là Qu'on rentre dans le dur De l'écologie Et c'est probablement là De temps en temps Il y a des synchronisations Qui sont compliquées à voir Parce que Encore une fois Comment servir le long terme Le court terme Sans desservir le long terme Si vous résumez l'équation C'est un Je veux dire Un magnifique sujet Avec une question D'abord une question Bête Mais pas si bête que ça Parce qu'au fond Elle traduit bien des choses De comptabilité Et ensuite une question De fond De ressources D'utilisation des ressources Et de modification De l'empreinte environnementale La question bête de comptabilité C'est que Pour dire les choses De façon caricaturale Quand un pétrolier Comme la Mococadis Vient s'échouer Sur les côtes françaises Ça crée de la croissance C'est à froid dire Mais c'est vrai Ça peut créer de la croissance Plus exactement Parce que toute l'activité Et notamment l'activité Des pollutions Qui n'est jamais complète Et bien Est comptée Comme de la valeur ajoutée Et donc vient s'incorporer Dans la croissance C'est pour ça qu'il faut peut-être Revoir les indicateurs du PIB Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que Au moins pour savoir Ce qu'on fait Ça a du sens De s'interroger Sur comment est-ce Qu'on calcule la croissance Et comment est-ce Qu'on intègre Des effets Des externalités négatives Dans la question de la croissance Ça c'est le premier sujet Mais c'est pas un sujet C'est un sujet statistique Mais c'est pas un petit sujet C'est au fond un sujet politique Puis il y a un deuxième sujet De fond Qui est comment est-ce Qu'on envisage La création de richesses collectives Le bien-être collectif L'enrichissement collectif Pas simplement L'enrichissement financier L'enrichissement collectif Dans un monde Avec des ressources naturelles Qui sont fragiles Qui sont finies Par définition Et dans un monde Où l'empreinte sur l'environnement Est telle Qu'il en arrive A déstabiliser complètement L'écosystème dans lequel on vit Et c'est pas non plus Une question simple Ce que je veux dire Ce qui me semble évident C'est qu'il faut voir ça Dans la durée En prenant en compte Toujours le temps long A la fois dans ce qu'il a d'angoissant Parce qu'on voit Qu'il y a des tendances Qui si elles se poursuivent Nous conduisent Évidemment dans l'impasse Et aussi En apprenant de ce qui s'est passé Parce que parfois On a réussi à trouver des solutions Qui transformaient Qui transformaient notre environnement Je termine sur cette question générale En forme de questions philosophiques Par la référence à un livre Que je cite souvent Et que Nicolas aime bien Qui est Effondrement de Jared Diamond Collapse Collapse en anglais Qui montre Comment doivent être envisagées Les questions d'accès aux ressources D'environnement Et de collaboration Avec les sociétés qui nous entourent Lorsque ces questions-là Deviennent prégnantes Et arrivent à un point Qui est tel Que si on ne prend pas Les bonnes décisions C'est une société entière Qui s'effondre Qui s'effondre littéralement Qui disparaît Et je trouve que cette question-là Est une question assez obsédante Moi elle me tarote Beaucoup plus Que certains ne peuvent l'imaginer Comment est-ce qu'on fait Pour éviter Que notre société humaine N'arrive pas au point Où elle serait condamnée A s'effondrer C'est une question Compliquée Alors comment éviter Que notre société Soit condamnée A s'effondrer Et bien tout simplement En évitant D'utiliser Ce qui mène A l'effondrement Qu'est-ce qui mène A l'effondrement C'est La recherche De l'argent Du fric Parce qu'on est obligé D'avoir du fric Pour vivre Dans une société monétaire Donc On va piller Les ressources On n'a rien à foutre Du long terme Puisque c'est Payer les factures Maintenant Qui importe Donc on pille Parce que la nature N'établit pas de factures On empoisonne Parce que Évidemment Les processus De production Non impactant Coute plus cher Donc ça coûte plus Enfin ça rapporte plus D'empoisonner la terre A court terme toujours Mais Il faut être réaliste Économiquement réaliste Voyez-vous C'est le court terme Qui importe Dans un système monétaire Parce que c'est Tous les mois Que vous devez payer C'est tous les jours Que vous devez payer Votre bouffe Donc Il s'interroge C'est bien de s'interroger Parce que Il faut Mais Je ne suis pas sûr Enfin je ne comprends pas Comment il Puisse ne pas Avoir assez de recul Pour savoir Que c'est le système monétaire Quel qu'il soit Qui oblige A Piller les ressources Il a Il a fallu Ce Facebook live Pour que je sache Que vous aviez Monsieur le Premier ministre Dit C'est parce que Tu n'étais pas attentif Parce que je l'ai cité Dans mon discours De politique générale Là Le Premier ministre A piqué ma curiosité Je suis donc allé voir Ce qu'il disait Dans le discours Son discours De politique générale Et il dit Ceux qui Par égoïsme Ou inconscience Tourne le dos A l'accord de Paris Sur le climat Manifeste plus Qu'une simple incompréhension Du monde Il montre qu'au fond Ils ont peur du futur Il doit faire allusion A Trump Qui n'a plus envie D'être emmerdé Mais je ne pense pas Que Trump Soit Inconscient Égoïste Égoïste Bah oui Enfin Il défend Les Etats-Unis Et il n'est pas Dans l'incompréhension Du monde Il sait que L'énergie Qui vient du pétrole Rapporte plus A son économie Que d'autres types D'énergie Donc Il va privilégier Ce type d'énergie Pour les USA Évidemment Ça l'arrange De dire que Consommer du pétrole N'a aucun impact Sur la qualité De notre atmosphère Et sa température Mais il n'empêche Qu'il n'est pas Dans l'incompréhension Du système Trump Il sait parfaitement Qu'il faut être Toujours rentable Et la rentabilité Passe par Le pétrole Donc Le faire passer Pour quelqu'un Qui ne comprend pas J'ai l'impression Que c'est plutôt Monsieur Edouard Philippe Qui ne comprend pas bien Mais bon Ensuite Il dit Il nous revient donc De préparer Notre pays Et notre planète A cette nouvelle ère Alors la nouvelle ère Je ne sais pas Si c'est celle Du poste pétrole Si c'est du poste autre chose Mais ça doit pas être Celle du poste monétaire De ne pas la subir Mais de la façonner Tout a déjà été écrit Sur le sujet Depuis Les remarquables livres De Jared Diamond Jusqu'aux témoignages De etc Etc Donc Ok Il a parlé De Jared Diamond Bien 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 Par contre Il n'a pas expliqué Clairement Ce que dit Jared Diamond A savoir Rechercher La croissance Est une aberration Dans un monde Qui est Avec des ressources Finies Telles que notre planète Et On finit par se dire Mais a-t-il réellement Bien lu Jared Diamond Parce que Il faut oser dire Le mot décroissance Bon Ils le disent Un peu plus tard Ou avant Dans la vidéo Mais Il faut développer Le problème De pourquoi Cette obligation De recherche De croissance Économique Dans un système monétaire Sinon On pisse dans un violon Après il n'y a pas besoin D'avoir une civilisation Qui utilise de la monnaie Pour qu'elle soit conne Et qu'elle mange plus Que la terre ne puisse produire Ça c'est évident Mais il n'empêche Que la société actuelle Détruit les ressources Parce que ça rapporte de la monnaie Pas parce que C'est pour le bien De tout le monde Non Et c'est très intéressant Parce que En fait Ce livre Essaye d'expliquer Pourquoi un certain nombre De grandes civilisations Ont disparu Et le petit dénominateur commun Si je fais court C'est la difficulté Qu'ont eu ces peuples Et ces civilisations A prendre en compte La limite Des ressources Dont ils disposaient Et La rareté Ça se pilote La pénurie Ça se subit Très belle phrase La rareté Se pilote La pénurie Se subit Formidable Sauf que La rareté Se subit Aussi A cause du système monétaire Un système monétaire Je vous le rappelle Quel qu'il soit Est basé Sur la raréfaction artificielle De l'outil monnaie C'est à dire Pour avoir une valeur d'échange Vous n'échangez pas Contre des feuilles d'arbre Il faut que ce soit Un minimum rare Et ça Bah Vous ne pilotez rien Dans cette équation Vous ne faites que subir Le fait que A la fin du mois Ou dès le début du mois Votre poche Elle contient un certain nombre De billets Pas plus C'est pas infini Et il n'y a aucun budget Qui est illimité Dans ce système Monétaire C'est mathématiquement Pas possible Avec cet outil Donc Une jolie phrase Mais qui ne veut rien dire Puisqu'on ne fait que subir La rareté relative De l'outil monnaie Et on n'a pas le choix Tant qu'on utilisera Cet outil Et qui pousse évidemment A la raréfaction Des biens Parce que Des biens trop abondants Bah ça fait écrouler le marché Donc par exemple On laisse pourrir Les fruits Sur les arbres Parce que ce n'est pas rentable De les ramasser Donc Belle phrase Mais Grosse connerie quand même derrière Et c'est toute la difficulté Du XXe siècle C'est tenir compte du fait Que dans un certain nombre Il y a des ressources renouvelables Mais il faut leur laisser La possibilité de se régénérer Et pour revenir à la première question Si on veut qu'elles se régénèrent Il ne faut pas les polluer Et les empoisonner Mais il y a des ressources finies Et ça Il faut en avoir conscience L'autre enseignement du livre C'est que On peut s'en sortir Parce que Ce qui est formidable Dans le bouquin C'est qu'il montre des exemples D'effondrement C'est-à-dire de sociétés Qui n'arrivent pas à changer Et qui subissent la pénurie Et qui disparaissent Littéralement qui disparaissent Et puis il montre Des sociétés dans lesquelles Pour des raisons XY On comprend Qu'on est en train D'approcher la limite Et on change Non pas d'ailleurs Pour arrêter de croître Là C'est en totale contradiction Avec ce qui est dit Dans le bouquin De Jared Diamond Il veut continuer À croître Alors que la planète A des ressources Finies Mais pour changer le modèle Qui permet À l'environnement Et aux ressources Mais il y a un point de retour Il y a un point de retour Mais l'exemple Où ça marche bien C'est le Japon Et la reforestation Où ça marche pas C'est l'île de Pâques Exactement Il y en a d'autres exemples Mais voilà Non mais ça montre Que collectivement Quelles que soient les époques Il y a des moments Où les décisions Doivent être prises Et si j'emploie un gros mot Devant le Président Devant le Premier Ministre Là ça y est C'est fini Avec la mort On est culs là C'est terminé Non mais la notion De croissance Et de décroissance sélective C'est à dire Par exemple On veut sortir du pétrole On va accompagner La sortie du pétrole C'est une forme de décroissance On veut développer Les énergies renouvelables Ça va être une forme de croissance Donc là Nicolas Hulot Est un peu mieux Que le Premier Ministre Il ose aborder C'est la croissance sélective Donc voilà Il essaye Un peu mieux Définir ce qui est Mais si le marché Du pétrole Décroît Au profit De la croissance Des moyens De production Respectueux De l'environnement On parle toujours D'économie monétaire Donc quand on fabrique Des éoliennes Par exemple Pour remplacer L'énergie pétrole Je vais très vite là-dessus Mais bon Ces fabricants D'éoliennes Une fois qu'on a Remplacé Le marché du pétrole Par de l'éolien Que font-ils ? Eh bien Ils ne font plus rien Ou de l'entretien Mais si on a évité L'obsolescence programmée On va faire en sorte Que les choses Durent longtemps Donc il n'y aura pas D'activité économique monétaire Donc on l'a dans le baba En restant dans un système monétaire Parce qu'il faut toujours De la croissance C'est-à-dire Augmenter Perpétuellement L'activité Même si on n'a pas besoin Parce qu'il faut faire tourner L'utilisation de la monnaie La rotation monétaire Ne doit jamais s'arrêter Simplement ce que je veux dire C'est que nous sommes confrontés A des choix Et moi ça ne me gêne pas En termes de notion de progrès Parce que je crois que c'est Victor Hugo Qui disait Le progrès ça vaut par des acquiescements Et des renoncements Il faut croître Ce qui participe de la solution Décroître ou suspendre Tu es d'accord avec moi Ce qui participe du problème Non mais de toute façon C'est probablement une des choses Voilà c'est ça Il y a des moments Où on n'a pas de choix Alors la question C'est de savoir quel rythme C'est de savoir comment Est-ce qu'on accompagne ça Et ça c'est une question du réel C'est pas une question théorique Alors une question du réel Et pas une question théorique Sauf que Pour dire ça Il s'appuie non pas sur le réel Mais sur la théorie Que en restant dans un système monétaire Tout peut s'arranger Et nous on la vit En réalité On la vit par rapport à des gens Qui ont parfois des approches Qui sont assez théoriques Et assez principiennes Alors que nous on doit Être confrontés Après tout c'est aussi ça L'acte de gouverner On est confrontés à la réalité Réalité Ça fait croire que Eux sont dans la réalité Et les autres dans la folie C'est vachement pratique Par contre Dire que le système actuel Est intelligent Pourtant c'est la réalité Mais c'est une folie complète D'empoisonnement généralisé Avec l'utilisation du pétrole Et toutes les matières toxiques Qui s'en dégagent Ça c'est la réalité 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 Folie Est-ce qu'on remet en cause le système Est-ce qu'on ne le remet pas en cause On rentre dans une nouvelle ère Comme ils disent Mais quelle nouvelle ère Puisqu'on gardera exactement la même chose Et les mêmes principes Qui amènent à la destruction Et c'est très bien ainsi Et c'est un honneur Qui ne se refuse pas Sur ces considérations Peut-être un peu philosophiques et générales L'occasion Tu ne nous a pas souhaité En sachant que Nicolas Hulot A remarquablement résisté A un fou rire Au début Au début de cet entretien Voilà cette vidéo se finit par un fou rire A croire que c'est en fait une vaste blague Faites de foutage de gueule Petite remarque Le rire est l'antichambre de la peur N'hésitez pas à essayer de déterminer Qui est-ce qui l'a fait peur Lui a fait peur Pour qu'il rit On en a d'ailleurs un bon exemple Quand Nicolas Hulot a fait le lapsus De l'appeler monsieur le président Là Oula la peur Oula merde On a glissé Il ne s'agirait pas de se faire virer De prendre sa place etc Enfin vous savez ce que c'est Je vous remercie beaucoup Et je vous donne rendez-vous A une prochaine fois Toute cette analyse Que j'ai pu faire N'est pas là pour déprimer Bien au contraire C'est pour essayer d'établir Des bases solides A nos réflexions Nos réflexions Pour une société sereine Donc soyons constructifs Et par delà Toutes ces évocations Dans cette vidéo Commençons à construire Une civilisation De l'après-monnaie Une civilisation De l'accès N'hésitez pas à y réfléchir A rejoindre des collectifs Qui sont déjà Dans cette idée De construire réellement Un avenir serein Au lieu de continuer D'essayer d'aménager Un système Qui est voué A toujours faire considérer Son voisin Comme un ennemi commercial A qui il faut prendre le fric Pour avoir le droit de vivre Merci 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 Merci